Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va aller faire un peu de tournoi mondial Donc on va essayer d'aller faire les 12 victoires dans le tournoi mondial Nous sommes à 11h de la fin du tournoi mondial Donc évidemment on va faire en sorte que ça se passe bien L'objectif est double 1 c'est de refaire une petite vidéo comme ça, chill, tranquille De 1, de 2 Évidemment c'est d'aller vous montrer un deck cochon-rayau qui fonctionne particulièrement bien Donc c'est une première introduction parce que j'ai une vidéo qui va arriver Où on joue avec Fraise, Fraise qui le maîtrise extrêmement bien Qui tente de faire 12 victoires en super défi Qui partage des replays de super défis etc Et qui, on vous explique au maximum le fonctionnement du deck Et vraiment c'est un deck à ne pas manquer, à ne pas rater Extrêmement kiffant à jouer, extrêmement puissant Donc je vais vous présenter un petit peu là en vidéo Pendant qu'on essaie de faire les 12 victoires en tournoi mondial Ce qui va nous permettre potentiellement de débloquer les grosses récompenses Qui vont évidemment permettre de faire du ladder à haut level plus tard Et de pouvoir faire des rushs ensemble etc Donc c'est vraiment un des objectifs du channel Je vous en parlerai plus dans la FAQ Et je vous laisse profiter du reste de la vidéo Let's go ! Hey ! Here we go ! Alors là il met un esprit de glace Donc on va directement voleuse On remet des barbares dessus On n'a pas trop envie que ça connecte Oh ça connecte quand même ! On s'est fait arnaquer les TG non ? Il va boule le fait en plus parce qu'il est 2.6 C'est un hard counter, c'est sympa On apprécie Ouais alors c'est vrai qu'il se fait hard counter Mais genre hard, very hard counter par 2.9 et 2.6 Mais sinon il est vraiment bien Je vous jure il est vachement bien Et bon comme tout deck il est assez contre Alors on va défendre avec ça Là il a la boule de feu en main Donc je ne vais pas ouvrir comme il est plus que ça Je pense qu'il va vouloir mettre des squelettes dessus Je vais le fuir de barbares au dernier moment Voilà hop là Ah ! Ah ! Tu ne t'y attendais pas hein ! Et bim ! Et bim le Vrain qui met 2x98 dégâts Qui nous met bien Il n'a pas encore récupéré le Hog Donc on va juste remettre la voleuse tranquillement Alors il faudra faire gaffe qu'il ne nous pré-shotte pas les barbares avec la boule de feu Ça ça peut faire très mal Après potentiellement du coup on partira en contrepeche Ça ne m'attendait pas qu'il pré-shot ? Non il pré-shotte pas La prochaine fois je ne répondrai pas avec les barbares exprès Euh... Écoutez il y a les barbares qui vont foncer Donc là il va falloir défe de l'autre côté Et on va cochon-raillot ici Ce qui l'empêcherait de mettre une bûche ou une boue de feu Trouval-you Là les cochons-raillot vont gratter Et les barbares vont... Bété Ok D'accord Écoutez pourquoi pas Pourquoi pas Euh... Ok Je ne m'attendais pas à ça Clairement c'est pas... C'est pas Jack C'est pas Jack en face mais je ne m'y attendais quand même pas Alors on va juste redéfendre à l'électro sorcier Ce qui fera qu'on ne prend que un coup de cochon sur la tour On peut reforcer avec une petite voleuse Il va vouloir mettre des squelettes dessus Un truc comme ça Aïe... Ouais... Il a voulu les mettre Oh il se prend 3 coups... 4 coups... Oh... Oh c'est des gars Dur 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 Bon va défendre au barbare le prochain Si boucle de feu je pars en cochon-raillot à droite Jusque là très simple Très basique Boucle... Poison... Allez... Allez... Allez cochon Voilà cochon C'est bizarre qu'il boucle de feu pas Enfin... Enfin la boucle de feu Je me disais quand même Quand même à un moment il y a respect Alors là on va partir direct en cochon-raillot du coup C'est parti Et voilà les deux cochons qui vont aller vers la tour C'est parfait Ça va bien gratter On peut remettre une petite bouleuse au fond par là-bas On va re-gratter au poisson Nous on va essayer d'aller choper sa deuxième tour Comme ça au moins on ne sera pas trop embêté On va remettre un fil de barbare dedans Hop là Le prochain hug on le défendra avec Préchette Préchette son cochon On va faire ça Il va pas pouvoir cochon comme ça pendant 8 secondes Il va peut-être vouloir partir à droite Mais à droite il faudra pas plus passer qu'à l'autre côté Je vais vous mentir ça semble compliqué pour lui Et c'est la victoire Et ça se passe bien Allez plus que 9 9 victoires Donc sa vidéo sera peut-être un peu plus longue Mais en même temps Moi j'aime bien faire des vidéos longues Et j'ai déjà eu des commentaires comme ça Diant Non mais en fait c'est pas génial On fait des plus longues sur certains trucs Alors j'en profite Je m'éclate Je fais des vidéos plus longues Alors on a les cochons-raillot La voleuse Le fil On a une très très bonne main de départ Très 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 bonne main de départ Alors Voleuse Ok Voleuse Ça va là-bas Ça on va lui mettre une petite Je sais pas Ok Bah non J'ai bien fait de pas le faire Parce qu'il jouait encore un deck maison Juste tuer un peu les squelettes On va faire un peu de value avec son oreille de gosse Pas trop Parce que ça nous reforçait nos réponses Pas très sympa ça Je crois que j'étais pour juste au bébé dragon En fait si je mets les barbares Ça va coûter vraiment cher Et j'ai pas envie que ça coûte aussi cher que ça Pour un truc qui va potentiellement pouvoir défendre tranquillement Bébé dragon c'est plus relou à défendre Il va devoir vraiment cliquer les héliciaires Ok Ok pas mal Pas mal on grotte un peu la tour On va partir encore En FM fond de map Ça paraît pas mal Ok c'est parti Très bien joué de sa part Très très bien joué Bon alors après nous on def quand même pas trop mal On a la machine band qui survit Là il a plus beaucoup l'élixir Donc ok il a un coup de royal ghost C'est relou C'est relou Mais là il a plus de pierre tombale Ouh il a plus de pierre tombale Ouh il a plus de pierre tombale Bon laisse partir Porçons un petit coup juste pour voir Qu'est-ce qu'il a comme réponse Il a le chevalier Ça lui coûtait assez cher Clairement Ok il a les bats Les bats vont aller devant le chevalier Donc on va se prendre le BB dragon Ce qui est parfait pour nous Tu vois là Mais voilà Très très bien Petit BB dragon défensif Petit crachat Petit crachat Ok Bon si tu veux je def à la bouche Ok j'ai compris Il va nous mettre cher Pouf Ok Ok on a peut-être un peu trop forcé en fois Il y aura faut quand même être un peu plus prudent que ça En fois un Ouais bon je savais que j'avais un peu forcé Mais c'est pas On prend la tour On prend la tour c'est déjà ça Là j'ajoute le poison pour qu'il y ait également la voleuse puisse dash sur le sorcier Qu'elle le tue Et au final du conflit Voilà c'est Ben value J'ai pas compris J'ai pas compris Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça mon ami ? Ah d'accord What ? Moi je réussis j'aurais pas vu les cochons rayaux évidemment Oulala Mais je vais assigner pour ça moi Ok c'est pas grave C'est pas grave On va défaut la bouleuse là bas Puis barbare Ils vont se prendre des barbares sur la tête Comme ça C'est la vache Il dégogne pas Il a pris la tour Il dégogne zéro Bon on va profiter une fois d'avoir la machine volante en vie On va continuer d'appuyer un petit peu le push Euh Faire un poison Allez un poison Ah j'ai pas de chance Encore un peu c'est pas si mieux que ça Bon là son fuit était pas ouf Clairement en plus on collecte avec la machine volante On lui met d'énormes dégâts Ok il joue 3 musquetaire Faut avoir gaffe quand même Il va justement les poser là Ça m'étonnerait pas en tout cas qu'il les pose Pour ça je coche un royaume pas tout de suite Ouais ok il les pose C'est ce qui me semblait Très bien Salut la value La value Regardez moi cette value C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut les musquetaire Alors toi tu vas être défendu par la petite voleuse Pas besoin de s'embêter plus que ça Vous tombez Ensuite on va envoie ça On envoie ça On def Et on remet un bué dragon avec Comme ça on va gérer la pierre tombale qui va poser Voilà il la pose Parfait Mais parfait les cochons grattent Ok très bien On est bien On est très très bien On va recycler une FM con de map Ou un électro Je l'ai raté En fait c'était pas très glorieux D'où ça Bon c'est pas grave Là s'il pose les 3M il se prend Il se prend la poche quand même Il prend le tarif Ok 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 En fait je garde le poison pour les 3M Mais si je passe à portée de kill J'y vais On n'y est pas encore Mais ça ne saurait tarder Ça ne saurait tarder On va reposer une voluse pour gérer le sorcier Évidemment Petit électro-bizarre défensif Petit chute barbare pour gérer le roi et le ghost Et voilà Mais très très bien Bon en fait il était sur la deck tellement maison Que je n'avais pas forcément l'habitude de s'en gérer Il mettait quand même des bonnes pressions Parce que mine d'un Royal Ghost Bah évidemment c'est furtif Etc Donc ça peut mettre une bonne pression L'ifu L'ifu et les 3M Ça peut également Donner quelque chose de sympa Après une fois qu'on sait qu'il y a les 3M C'est vrai que quand on gagne le poison Géralement ça se passe bien Alors sur ce deck Géralement vous les engage Soit au fuit de barbare Soit la voleuse Mais vous n'avez pas trop envie d'engager autrement Donc on va attendre Et si il n'engage pas On envoie un petit fuit de barbare Qui va lui forcer un peu de défense Là il défend avec une Enfin il l'engage à la Valkyrie Ok Donc la Valkyrie Ça ne vous pose pas trop de problème Cette fois-ci Je vais casser ma règle de tout à l'heure Parce que j'imagine qu'il n'a pas 30 unités à eux Je me dis en fait S'il a utilisé la Valkyrie Il n'a peut-être pas autre chose Donc on peut se permettre De faire un truc comme ça Ok Là il a son prince Donc là on a envie de recycler la voleuse Pour aller gérer le prince Simplement Il défend avec ses propres barbares Parce qu'il est bien joué de sa part Donc clairement ça va défendre bien Nous on mettra un fuit de barbare là-dedans Ça devrait également suffire Et à gauche À gauche on peut mettre quelques dégâts par contre Ok Premier fuit de barbare qui va rouler sur tout le monde Un barbare qui tombe Un deuxième qui tombe Un troisième qui tombe Et le bivé dragon Le bivé Il connecte Regardez-moi ce beau gosse Très très bien Ok Ok Honnêtement c'est cher J'aurais peut-être pas dû mettre l'électro en plus Franchement je pense que c'était un misplay Il va pouvoir Ouais Ouais C'est embêtant C'est embêtant En fait quoi qu'il choisit Ça va être loup Ok Premier gosse ça va C'est pas ce qu'il y a de pire Je crois que je vais quand même Remettre des barbares dessus Je sais pas ce qu'il va vouloir forcer Ouais c'est parfait Super Là franchement il aurait pas dû Tant mieux Tant mieux pour nous Ecoutez regardez Regardez-moi ce prince Regardez-moi lui mourir sous la tour Pour 5 On défend vite C'est juste ouf Et là il va galérer Il va vouloir mettre un peu dixir par là Et du coup il va pas aimer Il va pouvoir descendre la voleuse Ou Ou il décide de faire ça Est-ce qu'il y a un choix correct Mais il va se prendre un bébé dragon karma Il va pas aimer Voilà Il va pas aimer On va remettre un petit barbare Pour vraiment pas se prendre de coup Voilà parfait Le barbare qui va tanker un peu sous la tour Qui va lui forcer une réponse de l'autre côté Donc là il a récupéré son royal ghost Ça va Kiri Il va récupérer son prince après Je crois que je vais juste repartir en magie de volante Dans tous les cas Si quelque chose à des attaques J'ai les barbares en main Donc ça va vraiment l'embêter Je pourrais partir en cauchemarillot pour forcer Mais je pense pas que forcer soit la bonne idée ici Bah voilà On va juste remettre un mec trop Parfait Ok on va juste à la plus Il n'y a pas besoin de plus Un petit barbare On fond de map On recycle Allez Parti à gauche Ah ouais Ok Ça va Ça va Ça va franchement Ça va On se prend quelques dégâts Mais ça va Ça va plus être pire J'ai un peu mis un peu de temps à réfléchir Genre Qu'est-ce qu'il faut faire ici Valkyrie là-bas Oulala Mais non Mais non Def à droite Mais à droite Tu vas te prendre un carval Ah non 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 C'était pas le bon plan ça Mais pas du tout Bah oui Bah oui Mais non On a quand même du potentiel offensif Non 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 Il ne fallait pas faire ça Bah puis là en def On va défendre tranquillement Mais ça se passe bien 5 5-0 Alors on veut les 12 Evidemment On veut les 12 à tout prix Vérifiant Alors on a récupéré Le petit jeton qui va bien Ouais c'est bien ça C'est 12 pour le max C'est parti Lignard Il va mettre sur le side spot Ok c'est parfait C'est fin On va attendre de voir la suite Evidemment Bon Fripon poison Fripon poison Vous connaissez la règle Fripon poison Règle bien connue De l'univers du jeu vidéo Alors est-ce qu'il ne met pas Un fût Non il n'aura pas de fuit Dans la mineure Ok FM FM Comment Honnêtement Honnêtement Généralement C'est pas un bon play De faire ça Mais je sais pas J'ai l'impression Que c'est un bon play Ah non il y avait K Oh là là C'est pas un bon play Bon après Est-ce qu'il pourra Vraiment une opinion là-dessus J'ai pas le sentiment Bon je crois que la machine volante Elle va être tellement posée Que ça devrait bien se passer On va remettre un électro Pour def Petit chute barbare Ok Poison Bah vous le savez Pas de soucis Oh pas mal Des scolettes Bien joué Il aurait pu mieux Les positionner Il ne se serait pas pris de dash Du coup il se prend quand même Assez cher Il se prend 640 dégâts Il aurait pu s'en prendre 0 Avec un bon positionnement Ça coûte cher Et l'électro bizarre Si on n'en parle pas Bon il aurait pas dû mettre La Tesla en plus Ouais c'était un peu Un peu greedy Défensivement Ça lui a coûté cher Ça lui a coûté vraiment cher Pour pas forcément grand chose Je vais recycler le bébé dragon Ok Franchement j'ai pas envie de def Plus C'est du coup de cher Trois Bah il y a un petit speed De cochon royaux Crippon Valkyrie Valkyrie Bon on va juste poison Pour gratter un peu A gauche on met tellement cher A la tour Ok Il a tout qu'à gauche Donc ça c'est bien On va pouvoir def tranquillement Comme ça Petite machine volante Là il va arriver Sur la tour Ça tombe Bien sûr ça tombe Voleuse Voleuse Il va remettre squelettes Milieu de map Ah non Mineur Ouf Ça coûte cher Ça coûte très cher mon ami Ça coûte super cher Euh Et bah on va repartir en cochon royaux Vous en passez quoi Pas mal Il va test là On va poison à test là Il va vouloir rajouter des fripons Mais Ou la Valkyrie Mais du coup Il va quand même se prendre des connexions Le poisson 216 Le cochon 56 Donc mine de rien On gratte bien La Valkyrie qui tombe également Là il remet ses troupes hautes Mais du coup Ça implique Il va se prendre un fuite barbare karma Ah oui Il est même plus sur du karma À ce niveau là Ouf Oh le pauvre Ah oui Là du coup Il nous fait quelques dégâts Mais alors Le contrepeche On va remettre un petit poison Un poison tranquille Là dans tous les cas En fait On fait juste du grattage Ça suffira largement La Valkyrie qui va aller tomber Sous la tour On remet une FM Au pire Il voulait rajouter un mineur Mais ça suffira évidemment pas On peut repartir en cochon royaux cache Ah J'aurais pas dû rajouter Non Non Mourez pas les cochons Donc je fasse gaffe Enfin le contrepeche peut faire mal Je vais barbare Tous les jours Je vais pas encore montrer Que je les avais Déjà lui on le def comme ça Voilà on le pre-shot Super Eux il tombe Je vais juste Electro là dessus Parfait Ok Pas mal On est bien On est toujours bien Et là on va repréparer un gros push Et puis on va mettre des cochons royaux Et on va croiser fort les doigts Ah non Il décide qu'on se fera autrement Ce qui me barre Ce qui me barre J'achète Ok parfait Donc nous il nous reste évidemment Plus qu'un seul poison Pour aller finir On remet l'électro comme ça Ça prend le focus Sur le mineur Faut quand même faire gaffe On a un poison de gagné Deux tics de poison Dans deux secondes La partie se termine Oh allez Wouh On est bien là Est-ce qu'on est pas très très bien On a quoi 6-0 6-0 sur le 1 Mais voilà Mais très bien De la foudre C'est marrant d'ailleurs Que ça affiche juste le nom des cartes maintenant Et oui du coup Ça nous a donné 2500 d'or Parce que la foudre est maxée Bonne chance cette fois Pascal Donc comme tout à l'heure Au pire s'il n'engage pas C'est juste un fuite par là Et s'il n'engage Évidemment on est content Moi j'aime bien quand l'adversaire il n'engage Je suis plutôt content Donc après on est sur du Wouh Ok Comme vous pouvez le voir On est sur du 3.9 félixien Donc on est sur un deck quand même Assez cher Donc c'est pas très grave Si l'adversaire engage La fourberie de la rage Non mais sérieusement Pas à nous Michel Bon alors là il a Il a quand même de l'élection en main Donc on force pas Il aurait forcé plus On aurait mis des cauchemarillaux Ou autre Mais là Elle a voulu ce qu'il lâche C'est correct Ah oui d'accord Il a pas le temps lui Il a pas le temps Ah merde Il rajoute le bon burn Ah d'accord Il a vraiment pas le temps Il nous joue du ballon rage C'est ça qu'on veut Du bon ballon rage Défond 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 Ok Bat Bat Ça défend Effectivement Allez Comment il défend Il défend La sorcière Comment tu défend Ok Ouf Ah ouais C'est la belle défense Pas mal Pas belle du tout Alors Nous On va gérer ça comment On va gérer ça comme ça Comme ça Je lui cache l'info Que j'avais d'avoir pour l'instant La bouleuse qui va évidemment Permettre de bien défendre En plus il va devoir la gérer Sinon elle va connecter Donc il va devoir remettre Une sorcière Voilà parfait Ok On est bien Alors on va rajouter un bébé dragon Du coup Par contre on va se prendre un tarif Non Il va connecter Non Non Bon on est toujours devant On est toujours devant C'est le principal Même s'il connecte également Sur notre électro sorcier On a quoi ? On a la machine volante Les cochons-rayaux Là on va attendre un peu Sa prochaine attaque Sa prochaine défense En l'occurrence Ok Là il ne connecte pas Si on met juste un fil barbare Il va devoir défendre Le fil barbare Encore une fois Ok il défend le bomber On va remettre une FM Flying machine Ok Lui il a dit Que le bomber meurt Il va se prendre un carré Ok T'as quoi tes réponses ? Suite à la sorcière Ok Alors le ballon va tomber On va remettre les dégâts du poison Sur l'unité en face Evidemment On peut remettre un fil barbare Histoire de forcer un peu On peut repartir en cochon-rayou Là-dessus Et normalement là La tour tombe Il ne peut rien y faire Même s'il a re son bomber Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas évidemment Allez Allez let's go Puis 15 secondes Bon on est très bien Ok L'électro-violette qui va tomber Barbare 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 Il rage hein Non Je passerai Allez allez On prend la tour Oui Sans transition Absolument aucune transition Evidemment On est parti sur la big time game Oh non Il n'y a aucune différence Franchement Si vous posez des questions Il n'y en a pas Il n'y en a pas Alors on est contre Alpha De Silver Schrute Ok plutôt pas mal On a quoi La voleuse Le fil barbare Bah c'est parti Sur une petite voleuse Point à gauche Parce que bon Il y a un mg à droite Il y a un mg à droite C'est bien sympa Mais Ok géant Donc ce que je propose C'est qu'on va défendre Ça comme ça Lui on lui mette Des barbares sur la tête Là on lui mette Un flux de barbares Sur la tête En fait on a juste envie Que les barbares Ils tue ça Et qu'après Ils galèrent à défendre tout ça Et que l'électro-violette Il dit Ah voilà Franchement un monde parfait Boule de neige parfait Mais voilà Mais voilà Quelque monde est qu'il y a On va défendre Le bébé dragon C'est toujours pratique Ça va devenir Je vais même forcer Avec la voleuse Parce qu'on a aucun C'est qu'une forme de respect En fait en vrai Volus bébé dragon C'est vraiment rôle Ah bah Il a la réponse parfaite Il a la réponse parfaite Bien joué à lui Il y a très très peu de cartes La Valkyrie en fait partie Mais il y a très peu de cartes Qui gèrent très bien Un push Volus bébé dragon Parce que ça fait des gros dégâts monotibes Ça fait des gros dégâts en AOE Et bah du coup Il faut quand même pas mal d'électrires Pour gérer ça Donc là c'est plutôt bien joué de sa part Donc il est sur du géant sorcier Il y a moyen qu'il nous embête Que ce soit un peu galère On va attendre de voir ce qu'il décide de jouer Il va potentiellement recycler sa MG De nouveau en fond de map Ok il recycle son géant On va partir en cochon Aujourd'hui qu'il mette un sorcier à droite Idéalement une orbe Parfait Maintenant on va barbare son géant Et ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un fuite barbare Préventil Voilà Comme ça le sorcier il tapera le barbare seul Il va pas te taper le reste de mes barbares Ils vont défendre parfaitement Et ensuite on remettra une voleuse Pour gérer le sorcier Et là on est derrière en élection Donc il va falloir qu'on fasse gaffe un minimum Ah ça le dash pas où je veux Ah non On prend tarif Oh non Non arrête Il s'est mis bien là Il s'est mis très bien Ah la voleuse qui a dash sur les gobelins C'était pas cool ça Bon MG qui est reposé Très bien Donc il appuie son sorcier en main Il appuie son sorcier en main Mais il est parti Ah il est Valkyrie Ah c'est bien joué Je suis poison pour rien Ça va être galère Parce que là il va à Horde à gauche Oh la galère 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 Je vais pas vous mentir On est dans les Moïs Voilà C'était ce que je pensais Alors du coup on va défendre le B-Dragon B-Dragon Fuite barbare On perd la tour 100% sur on perd la tour ici Maintenant ce qu'il va falloir C'est en 28 secondes restant Réussir à prendre chez lui Alors on va pouvoir faire du contre-push C'est ça qui va être intéressant On va se mentir Ça va être de faire un beau contre-push Ok super ça Ah j'aurais dû partir à droite C'est là où j'avais le plus fait de dégâts Nooooon Ah la galère ça Horde Elle nous a mis tellement sur Pluton Enfin en fait j'aurais pas dû pre-shot poison C'était over-commit de pre-shot poison Alors en fait si ça a passé C'était un play de génie On gagnait la partie Mais on est dans un autre monde Moi je passais vraiment un steam et stuff Parce que c'était sa meilleure réponse Mais il l'a pas fait Bien joué Alors Ditter Les Imperio 4H Ditter Ditter Ouh il se pavait haut Ouh il va se prendre un petit mot Les Prince Bah il est trop sorcier C'est pas mal ça Alors On va justement rajouter un B Non je suis barbare Voilà Je suis barbare Voilà Très bien Alors Désormais Ennemi suivant Mini P.K Hum Ok Machine volante Ok Barbare Bon bah barbare Tout ça non Bon bah c'est quoi C'est long cauchon en yo C'est pas mal En vrai Voilà Hop il en touche qu'un C'est par contre il va tomber sur la tour C'est un peu triste C'est un peu le cochon royau Cochon royale Alors ce que je propose C'est qu'on va partir sur un double play On va déjà dans un premier temps Mettre les barbares Et tout Bon gentiment Voilà parfait Donc ça ça va tomber Evidemment Ça va tomber tous les jours Tous les jours que je fais On rajoute un peu de peche Avec le bébé dragon Il va devoir y répondre Déjà il perd son électro Il perd son électro tous les jours Comment il défend ça Il rouille l'électro Je vais bien voir Quel fou Ok Alors ça là Qu'est-ce qu'il veut Enfin gauche Rien Ah parfait Ok Je crois que ça a collecté sur la tour Triste Il va le one shot Et il va mettre un coup Non On est triste On voulait pas ça On voulait un meilleur destin Jouer à tes restants Ok On a les cochons raillots Les barbares On va bien faire gaffe On va bien se concentrer C'est parti Donc il joue MK Il joue MK On joue cochons raillots Donc il va bien falloir faire gaffe A ne pas mettre nos cochons raillots Quand il a son MK en main Evidemment Par contre là On peut def barbare C'est franchement pas déconnant On peut def cochons raillots Ici Allez c'est parti Ça lui coûte cher Ça lui coûte extrêmement cher Bah en fait Vu qu'il vient de foudre Alors là Il va quand même expirer le MK Donc je ne veux pas lui faire ça Mais Ouais c'est une erreur Ok C'est une erreur Ok c'est pas grave La tour tanque Lui il va se rendre une voleuse Donc il va perdre de l'élixir Il va devoir gérer le contrepêche Par contre On a les cochons raillots également Oh oh Que je crois qu'il va y avoir à gauche Toi tu ne connectes pas Non Ok Ok parfait On passe à partée de poison à gauche Bah d'ailleurs Quitte à être à partée de poison Euh Barbare Barbare Il plus de fesses Mais on s'en fiche Mais c'est la victoire Bon en vrai On aurait pu mieux jouer cette partie On aurait clairement pu mieux jouer Euh Je savais que Quand il y avait sur MK Il venait juste de récupérer 7 Vous avez vu Il l'a mis un peu tardivement Donc j'avais essayé un peu de forcer Mais le fait qu'on soit passé en x2 Du coup ça Ça ne va pas donner Mais bon Dans tous les cas Ça s'est plutôt bien passé Il ne reste plus que 4 victoires Let's go Et bah voilà Une bonne main de départ Une petite voleuse Que demande le peuple Ah bah on va BB Dragon plutôt Pour gérer la frenèse On va voir s'il met une MG Non il n'y a une MG pas Ok Oh il dit What Ok Il est comme ça Très bien Du coup j'ai pas la réponse J'ai pas de réponse là dessus J'ai pas des barbares Mais vous vous rendez compte Si j'avais des barbares en main Il venait de perdre la partie Si j'avais des barbares en main Il a de la chance Il se met bien Bon on va quand même faire un petit push On va voir de quel point il se chauffe Mais on va remettre pas mal d'élicitations Il met des gargouilles Ok Ça se fira pas Ça se fira pas Ok il se zappe en plus Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais si j'avais des barbares en main Ah non j'ai raté la tour J'ai voulu aller vite Non Non Je suis allé trop vite Je fais n'importe quoi Allez on se concentre On arrête de regarder la caméra Du coup j'ai raté le timing Si vous avez un timing parfait Vous prenez zéro coup d'esprit de feu sur la tour Il faut le mettre vraiment juste au dernier moment Du dernier clic Là si le barbares Il se prend un tarif Je ne sais pas s'il gère Oh là là Il gère Je le sentais je dirais avec son gère en plus Alors les bats On se prend un tarif aussi On se prend un karma On se prend Bim Avec trop il va Alors est-ce que tu joues boule de feu mon ami Ok tu joues ça toujours Mais oui Mais après On va rajouter un barbare Zap oui Et après Après le zap Qu'est-ce que tu fais On va remettre une voleuse Histoire de lui dire qu'il faut qu'il réponde Parce que la tour Oui ok Il faut quand même tu mettre des trucs en fait Non il ne fallait pas qu'il gère comme ça Il ne faut vraiment pas mettre des gères aussi agressifs Surtout quand vous êtes trop barbares Autant la première fois effectivement On ne les avait pas en main Mais là Là non Alors Fournaise Ouais fournaise super Parce que là Ce n'est pas déconnant Alors on a la machine volante On va sûrement recycler tranquillement à droite En fond de map Zappy Pourquoi pas Pourquoi pas je dis Ok il met un coup Ça va En 34 secondes restantes Ça va Zappy vient de se faire exterminer par la voleuse Tranquillement On va redef On va juste def Tranquille On a le temps On va partir à droite Voilà parfait Je remettrai un petit poison def sur Zappy Maintenant là Hop là Et voilà Mais ça se passe très bien Bon il a forcé Clairement Bon après Clash Pro L C'est ça C'est vraiment Utiliser les adversaires Les retires de l'adversaire En termes de cycle De choix de deck De choix de stratégie De push De timing Pour aller lui mettre Derrière une bonne pression 9-1 Allez plus que 3 On peut le faire On peut le faire Keevin Arthrunter Clash to 80 Ah bonne équipe ça Clash to 80 Ça va être cool Ça va être un beau match Alors s'il engage Alors s'il n'engage pas Pareil On enverra juste Un petit flux de barbare Tranquillement Qu'est-ce qu'on va faire C'est parti Il va sûrement répondre A quelque chose Genre un flux de barbare Et on va partir En BB Dragon De ce côté Alors maintenant Qu'est-ce qu'il décide De faire pour Nupu Oh golem Ah d'accord Alors ce qu'on va faire On va faire une stratégie double Ok Donc toi déjà Tu prends un taquet On va manger un petit golem Ok Ok On est bien On a pris un bon avantage J'avais peur que la charrette connect Mais ça va Donc il joue un sorcier de glace Donc sûrement une tornade Dans ce moment Should we care En vrai On a poison La tour de gauche Franchement De coup de barbare Je m'en fiche aussi Ok Bah c'est parti Un coup je prends A droite Alors Avec quoi il va défendre Sorsi de glace Tornade Tornade droit Ok Tornade c'était un bon play Il a raison Maintenant Du coup Il va falloir gérer ça On a quoi On a la machine de vente On a les barbares Évidemment On va poser les barbares Quoi qu'ils mettent On va sûrement remettre Un fil d'arbares là-bas Pour prendre l'agro Du reste Ce qu'il va vouloir mettre Il n'y a rien de plus Autant vous dire Que le golem passera pas Le golem n'a pas le droit de passer Ok Bah BB dragon Je crois qu'il n'en Je prends mes petites bouleuses Ok Il va pire ton balle Ouais C'est du Le BB dragon Qui connecte Ohlala Il fait plaisir Il est obligé de Tornade Là-dessus Oh ça lui coûte cher Ça lui coûte très très cher Ah je vais cycle Ah je vous préviens Je balance pas les cochons Ryo Tant qu'il a pas posé le golem C'est ça Ça va l'embêter Dès qu'il pose golem Il va galérer Il va se prendre Contre pêche Salut Même s'il foudre C'est pas l'arbre Il peut faire une bonne foudre Mais c'est pas très grave Tant que son golem Il ne nous fait pas de dégâts Ça ne nous pose pas Trop de problème Voilà Il met quelques dégâts Mais après Nous on va pouvoir Recycler plus vite On va pouvoir partir En contre pêche Et c'est là Où ça devient intéressant Ok On gratte un peu la tour Un peu l'AMG Bon c'est pas suffisant C'est pas suffisant La charrette par contre Se transforme Ça c'est cool Ok On va mettre des cochons à droite Ok parfait Il va devoir fuite barbare à droite Je vois aussi que l'empoison C'est gagné On va voir aussi que les cochons royaux Normalement il ne finit pas là De toute façon Ouais il ne finit pas C'est bon Large Et voilà Arthcounter Quoi ? Arthcounter Mais pas du tout Ça se passe bien Ok Bon on l'a bien joué je pense Ce matchup Globalement A part peut-être Un moment on a donné De four un peu value Mais c'est un matchup Qui est vraiment dur Un golem Dans tous les cas Il faut vraiment garder les barbares Pour mettre des bonnes pressions Au cochon royaux Le moment où il n'a pas le golem en main S'il y a les tours vraiment basses Vous pouvez commencer à poser votre jeu Ce qui l'empêchera de golem Et voilà En théorie c'est à peu près comme ça Mais ça reste quand même un counter Alors Bon bah Je vous laisse là-bas Je vais défendre comment ? Je vais défendre le bébé dragon Ok Ah j'ai un peu raté là C'est pas grave On va défendre comme ça du coup Eux ils vont partir loin Par contre je perds mon électronizard pour rien Franchement c'était pas une belle gestion de l'élixir Ni du géant squelette Là il va falloir nous punir Ouais ça va être dur C'est très très dur J'ai pas de quoi russier à la voleuse En plus il a manqué un d'élixir Ah c'est bon ça passe Oh non Sérieux quoi Sérieux On s'est fait arnaquer cette boule de feu Ah la boule de feu qui fait tellement mal Ouais ouais non On a pas bien cher le géant squelette C'est franchement ça c'est un gros manque d'expérience de ma part sur les géants squelette J'en crois jamais Donc je sais pas bien les gérer Du coup les défenses sont pas clean dessus C'est pas une carte que j'ai habitué de gérer Alors Il appuie la boule de feu On va aller trop bizarre Donc il joue le bdf Donc évidemment c'est embêtant On va se mentir Là là Il est précieux ça Ok Normalement il l'a pas encore recyclé Parce qu'il en est avec super lourd Donc il va devoir mettre son géant squelette Alors du coup il va se prendre une joueuse à gauche Bon il a le prince Mais on aura l'Electro-Wizard pour gérer le prince Ok Jusque là tout se passe comme prévu L'Electro-Wizard va tomber Mais normalement Le prince c'est tellement fort Ils ont pas le nerfé hein Il reste balé à The Prince Bah écoutez on gardera la bouleuse hein On gardera la bouleuse pour J'ai compris Il va boule de feu Ouais Il y a un misspade ça part Il va se prendre un tarif là-dessus Ah elle a été ratée ça vous l'a fait Cool super Alors En vrai j'aurais peut-être plus balancé Caché cochon Ça l'aurait reforcé une réponse Parce que là du coup Il va ne pas pouvoir défendre la bouleuse J'aimerais bien se taper sur l'Electro-Wizard Ouais parfait Alors Valkyrie qui est utilisé C'est parti Là il va forcément être une troupe dedans Un mini Pékin Un truc comme ça Ah parfait Prince aussi Très bien Donc on va défendre avec un peu plus d'électrières À droite il met des dégâts quand même Ah j'ai rien J'ai rien Arrête Arrête Michel Reviens Oh la 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 Non Non Ah il est trop lourd le deck Que tendre-ci qu'il est barbare J'avais plus rien au sol J'avais plus le foot barbare Ah c'est dommage Franchement on a une bonne maîtrise du match On aurait l'air vraiment plus gagné C'est sûr ce qu'il a été en offre C'est le début là C'est le début On a un autre overcommit Il manquait un peu d'expérience là-dessus Rien de va plus Alors on a quoi ? On a du foot barbare Barbare BB Dragon Bon on va se piter les barbares Parce que son first play M'arrange pas Clairement j'étais pas content là-dessus Ok Princesse Donc c'est quoi ? Du lockbait évidemment Avec la tesla Vouleuse qui est posée On va défendre la vouleuse Ok c'est parti Premier foot barbare Premier foot goble Chevalier Royal Ghost Ok Royal Ghost qui est venu Je crois que je vais plutôt défendre Electroly-Zard ici Même si je suis pas trop content De le faire Ouais ça me sent mieux C'est parti Ok Ouais c'est la connectée Alors ici Qu'est-ce qu'on a comme option ? On peut BB Dragon On va garder les barbares Évidemment pour gérer Notre ami méga chevalier Ok On va cauchemarier à droite Vers la droite Pour gérer la testa avec Et taper la tour Commencer à gratter un peu Sa défend c'est pas mal Le Royal Ghost qui fait vraiment une grosse value Enfin gauche par contre Oh 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 Mais non Ah oui d'accord Très bien Bon il a le fût de gobelin en main Donc on garde le fût On défend la voleuse Qu'est-ce qu'on a mis ? Mais c'est quoi ces dégâts ? What the fuck ? Est-ce que c'est réel ? Bon je vais quand même défendre le fût Tant pis Je mettrais un Electro Wizard Pour défendre son fût Voilà je compris Ah j'ai arrêté Bon ouais c'est pas grave C'était quand même un bon timing Repartons comme ça Comme ça Là il va même Gainite Enfin c'est une erreur Ah non il l'a pas fait Yeah C'est une erreur de sale part du coup J'aimerais bien gratter un peu la tour S'il vous plaît S'il vous plaît un peu la tour Oui parfait Euh Est-ce qu'on ferait pas un speed barbare Pour gérer la voleuse ? Une petite machine volante Toujours plaisir Electro sorcier pour gérer ça Alors les batailles vont tomber Il est notre but C'est ici Ça va quand même De recycler un peu Le reste des troupes Voilà Comme ça Tac On va mettre Une petite voleuse On finit sa tour On lui pose des barbares sur la tête Et voilà Mais c'est très clean Ah ouais Le contrepage des barbares cochons C'est vrai que c'est toujours très compliqué A gérer ces pages pour les adversaires Mais là Même avec le Royale Ghost Et la Tesla Oh C'est ouf Allez la dernière C'est possible C'est possible On a trois chances Trois chances largement C'est On a les barbares Cochon Rayo Il est vraiment cool A jouer ce deck Je ne peux que vous recommander De le jouer chez vous J'aime bien Allez Il a une gargouille Mais c'est pas Par principe On va peut se faire gratter Mais je n'ai pas envie De mettre une machine volante Tout de suite J'ai envie de voir ce qu'il joue Enfin je sais ce qu'il joue Il joue un PkB Évidemment Mais vous me comprenez Vous avez une idée Alors ça on va sûrement Le reprendre au PkB Dragon Ou alors je le garde Pour les gargouilles PkB Dragon Ce qui est peut-être mieux Ok non Il met ça en plus Donc Oh non Ça n'a pas collecté Les archers Je me suis tellement fait avoir Ok Je me suis tellement fait avoir Ça m'a coûté cher Là il est bien Je suis pas sûr De ce qu'il joue au final Je suis clairement pas certain De toute façon Il va devoir jouer Parce qu'il est devant Moi ça me part Ça me va d'être un peu Retard en exer Parce que comme ça Ça permet de défendre Géant Bah couche mon rayon Là-bas Même si j'ai un peu Retard en exer C'est peut-être pas Le meilleur play Zappy Oh non Oh non Oh non Ça on est pas d'accord Ça on est clairement pas d'accord On refuse On refuse pleinement Cette attaque Ça va pire Clairement Qui fait un travail Démentiel Oh la la Elle fait tellement top La filante La FM La Flying Machine Évidemment Jundi Ok Electro Ah j'aurais pu le garder Pour les api Bon est-ce qu'ils api tout de suite Ou pas Non il va pas le faire S'il le fait Ah c'est ça Bilin Bilin Non 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 On est pas d'accord Bon bah je suis barbare en plus Tant pis Bon il a commencé la pompe Par exemple vous avez pu le voir Donc il va falloir être prudent Il a pas récupéré ses api en main Il a son bébé dragon Mais même s'il le pose les barbares Ils vont les découper tout ça C'est pas grave On peut reposer le neutre J'aurais du poisson value ici C'était une erreur Je pense que c'était mieux Dans tous les cas c'était mieux De mettre un petit poisson ici Je vais en mettre un quand même Même si c'est un peu en retard Ça va servir Ça va servir Voilà ça va servir Oh la Tornade ratée Oh il est sous pression Il est pas bien Alors que c'est lui qui a l'électeur pourtant Mais il est quand même sous pression Il est quand même large sous pression Mais ça se passe bien Et bah voilà les douze victoires Que demande le peuple Honnêtement je kiffe tellement jouer ce deck Qu'on va en faire une petite dernière On va faire une petite dernière pour la forme Alors Qu'est-ce qu'on a Non C'est un miroir Non Euh On veut quoi On veut de l'électro dragon Du prince Bon là c'est pas grave On est repartis On est repartis Il y a une petite dernière La Pocati Ok on va être ailleurs Ok Très bien Un joueur CRL Super Ok 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 Nitro Oh pardon Sorcerie de glace Euh Ok Splashyard Splashyard en face Je l'aurai compris Je l'aurai compris Ok Je prends un petit poison grattage On va commencer à gratter On va essayer de faire une partie grattage poison Euh Pourquoi tu fais ça ? Allez d'accord Pour ça Je comprends mieux Je comprends mieux l'idée Je comprends mieux l'idée de ton play Essayez que t'as la boule de feu en main mon ami Super Donc c'est du ger Fast cycle Donc Squelette là Ouais Squelette qui va me poser Jusque là c'est logique Et bah on est dans la mouise Parce qu'il est sur un Il est sur un goût de temps Et vraiment tout ce qu'il y a de la bnf Fast cycle C'est galère Donc que ce soit la gr fast cycle 2.6 2.9 C'est compliqué Là je peux pas balancer les cochons royaux Parce qu'on se fait punir Euh Machine volante Mais C'est compliqué Je vois pas comment on va passer Parce qu'à chaque fois Il va garder la boule de feu Pour gérer les barbares Ça va être galère Ça va être Une grosse galère Ouais Bah là il fait ce qu'il doit faire Évidemment Ok Alors t'as plus la boule de feu Donc on va forcer un peu T'as le but de barbares Ouais c'est vrai Oh putain il est en train de nous écraser Bon on est sur un joueur CRL aussi Qui a rare un truc de temps Donc on est quand même plutôt sur un match Où je ne pourrais rien faire Je peux pas partir au cauchon royaux Parce qu'il a le feu Je vais faire ça Ok Il garde l'AMG à chaque fois Logique jusque là Alors on lui offre pourtant pas de play ouf Franchement on joue propre Là il a le Prince Nébreu Donc il sait très bien Qu'il peut se permettre de le mettre Que je pourrais pas mettre le barbare dessus Parce qu'il le protège avec le Prince Nébreu Il sait très bien que je peux pas partir en contre-push Parce qu'il a la boule de feu en main Ah là là La FM à chaque fois Il y a l'AMG Alors là cette fois-ci on a un peu brain On a réussi à avoir l'électro en plus Mais de là à dire que ça suffira On en est loin Ah la FM qui connecte Not bad Pour voir si c'est trop fond de map Même si c'est pas trop ce qui m'arrange le plus Ok Il veut GR là Il va GR à tous les coups Il va le GR Je vais lui forcer sa boule de feu défensive Ah il a pas eu besoin Et bah c'est la victoire pour lui les amis La victoire pour lui tous les jours Il est BDF là Bien joué lui Bien joué lui Ouais bah il est sur un counter Mais franchement On l'a mis à 600 On l'a fait stresser Pas mal Franchement Je pense qu'il a Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé On a bien fait gaffe à ses cycles On a bien réussi à le jouer chez lui On savait exactement ce qu'il allait faire A n'importe quel moment de la partie Genre il y a pas un play Qu'il a fait qu'on a pas cool Je pense qu'on est sur quelque chose de sympa Même si on l'a perdu C'était quand même plutôt cool Bon j'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment Evidemment il y aura bientôt plus de vidéos Mais pas encore tout de suite Enfin on va attendre une petite période Dans tous les cas il va y avoir une explication sur ce deck Et 12 victoires en super défi avec ça Donc j'espère que vous avez kiffé Et je vous souhaite une excellente journée